Ok, donc on a déjà commencé le troisième chapitre. Bebeo khilkia zehirud, explication des différentes parties de la zehirud et de la prudence. Donc le rave au début du chapitre explique, c'est quoi la prudence ? Il y a deux axes. C'est un, au moment de faire une action, vérifier si elle fait partie du bien ou du mal, si le mal ne pas le faire. Et après ou avant l'action, faire un bilan. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on a fait cette semaine ? Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien ? Le pas bien enlever et le bien le garder. Le Shabbat, on doit servir du Shabbat un petit peu pour ça ? Je ne sais pas. En tout cas, l'Abrahne Sonam Bachaou l'a dit qu'est-ce qu'on fait dans les toilettes ? Il a dit que la chose la plus tueur pour un Ben Torah, c'est les toilettes, parce qu'il pense en Torah jour et nuit, à peu près le niveau, pas où Hachem. Alors il dit qu'on peut faire un bilan dans les toilettes, sans dire des versets, sans penser à un verset. Donc ça veut dire penser aussi à Hachem dans les toilettes ? Non, pas Hachem. Tu penses, j'ai fait ça, j'ai fait ça, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, c'est pas bien, ni Hachem, ni le verset. Tu peux pas dire, aujourd'hui j'ai transgressé l'Otti comme l'Ottitor, j'ai voulu me venger, j'avais la rancune, parce que tu dis le verset. D'accord ? Ou bien, j'ai parlé de la Chandra, j'ai transgressé l'Otti sur Hachem à Chav. Tu peux dire, j'ai fait l'Otti sans penser le verset, il ne faut pas penser le verset. Donc un bon endroit pour faire le... Tu me poses la question, va, on préfère Tchouva dans les toilettes, voilà, ça c'est ça, oui. Mais sinon, d'accord, peut-être le faire par écrit, c'est pas tout à fait le bon endroit. En tout cas, le Rav nous dit, mais d'abord, c'est ces choses-là, nous en avons informé, nos sages de mémoire bénis, en disant, il est agréable à l'homme plus de ne pas avoir été créé, plutôt que d'être créé. Ça veut dire que c'est mieux de ne pas être créé, c'est mieux de, oui, être créé, mais c'est moins agréable. Quand t'es pas créé, alors t'as l'état de nullité, mais t'es bien, d'accord, t'as rien fait, t'as pas le libre arbitre, donc t'as pas d'être intrinsèque à toi. T'es comme un plancton, mais un plancton heureux, d'accord, donc c'est plus agréable. Et maintenant que t'es créé, qui fouille ses actions. Il y a des amréna qui disent, un autre avis, il tâtonnera ses actions. Fin de citation de l'agmara non-hérovine. Et tu vois, les deux versions, un dit fouiller, l'autre dit tâtonner, les deux sont des avertissements bons, et super utiles. C'est le fait d'analyser toutes les actions qu'on fait et réfléchir à leurs propos. vérifier est-ce qu'il y a des actions parmi elles qu'on ne doit pas faire. qui ne vont pas d'après les ordonnances de Dieu et ses lois. Car tout ce qu'il trouva du type de ces actions-là, qui ne sont pas inclus dans ce que Dieu veut de nous, il les éliminera du monde. Donc ça c'est fouiller, fouiller, bon, pas bon, bon, pas bon. « Ahamishmush » mais le tâtonnement, donc la deuxième version des paroles des sages d'Israël, « wachakira » c'est l'analyse des actions bonnes même elles-mêmes. Le record analysé, on veut lire « ot » et voir est-ce qu'il y a en elle peut-être un intérêt qui n'est pas bon ou une partie qui est mauvaise qui devra l'enlever de cette bonne action et éliminer. C'est comme quelqu'un qui tâtonne un habit pour vérifier si le tissu il est bon et solide. « O'chalash ou balouille » ou « faible » et « usé ». « Kalimashmesh » ben marasav de même, il devra tâtonner ses actions. « Livron » « Tronatan » « Betaklita Avkana » d'analyser leur qualité de façon absolue. « Akhichher » « Zakhvenaki » jusqu'à ce qu'ils deviennent « Zakh pur » et « Naki » « Propre ». Très vite, le Rav nous met la barre « haut ». Je rappelle qu'on prend ce qu'on peut. D'accord ? « Klaladavar » la loi générale « Yadam mayen al-ma'asav » « Koulam » « L'homme doit faire attention à ses actions toutes. » « Fakakh » « Alkhol de Rahav » « Il contrôle toutes ses voies. » « Je l'olaniach l'atmo et hergelera » « De ne pas laisser en lui une mauvaise habitude ou un mauvais trait de caractère. » « Koshékenavira » « Feshah » « Plus forte raison, un péché et un péché. » « Péché volontaire » et « Peshah » c'est péché exprès. « Je vois une nécessité à l'homme qu'il soit méticuleux et sous-pesant et qu'il sous-pèse ses voies de façon quotidienne. » « Quotidienne ? » « Quotidienne. » Est-ce que le soir, tout le soir, toutes les bêtises qu'il y a fait durant la journée ? Même pas, hein ? Bon, au moins quotidien. « Qu'est-ce que les grands commerçants qui toujours analysent leurs affaires ? » Vous racontez ce grand milliardaire-là de Brésil qui faisait attention à son tableau de bord. « Qu'est-ce que les grands ? » « Les mains l'ont calqué-lou » pour ne pas que ces affaires se gâtent. « Mais qu'ils vont être et qu'ils vont être et qu'ils fixent des moments et des heures à cela. » Pas forcément des heures de soixante minutes. Des moments. « Chez l'ont mis à l'eau à rail » pour que son sous-paisement, son analyse ne soit pas provisoire. Comme ça, vite fait. « La bécoute gadole avec beaucoup de... » qui est très fixe. « Les conséquences positives de cela sont très grandes. » « Nous avons enseigné clairement la nécessité de faire ce bilan. » C'est un verset que la majorité des gens connaissent le drash, mais pas le sens allégorique mais pas le sens simple des grands amnés qui posent la question ils ne le savaient pas le sens simple du verset c'est les musulmans c'est des personnes qui faisaient des des discours un mashal c'est une allégorie de qu'il s'agit de Bilam et de son père Beor à l'époque le roi de Moab a payé Bilam et son père pour aller maudire les émorés le roi de Heshbon la ville de Heshbon des émorés ils ont réussi alors c'est comme si c'est pour ça que diront les moshlim donc c'est 10 heures d'oracle on va dire allons à Heshbon allons à la ville de Heshbon bon ça c'est un vers écrit dans le Torah qu'on va étudier avant Parashat Balak alors maintenant il y a un drach il y a un sens allégorique très connu de Khazal que cite le Rav maintenant ici c'est pour cela que les moshlim alors dans le sens simple c'est le 10 heures d'oracle ici dans l'allégorie c'est Moshel celui qui maîtrise son Yetzirah bon venez on va calculer le calcul du monde Khazbon c'est le nom de la ville mais au niveau allégorique Khazbon signifie un calcul vous qui êtes les moshlim qui maîtrisez votre Yetzirah venez on va faire maintenant le calcul et comment on fait pour maîtriser les Yetzirah parce qu'ils disent justement les Yetzirah ils arrivent à avoir leur Yetzirah dans la main avec le calcul c'est-à-dire supposer quoi pas toujours c'est le début d'accord au moins on commence à voir qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va pas le médecin il dit il y a ça comme problème si c'est pas ce qu'il y a comme problème qu'est-ce qu'il va faire alors qu'elle se calcule comme ça c'est ça c'est d'Israël la perte qu'il y a d'une mitzvah par rapport au shara à son mérite au shara vera et le mérite d'un péché par rapport à sa perte quand tu restes au lit le matin un peu plus longtemps alors tu gagnes tu gagnes c'est bon mais qu'est-ce que tu perds tu perds de faire ta prière à l'envers d'accord super rapide et tu perds une prière combien vaut une prière qui est bien faite combien vaut quelques minutes ou plus dans le lit d'accord c'est ça faire le calcul évidemment la sara te dira oui mais mais bon ouais bon quand même ça commence il y aura aussi des avantages ça commence des avantages ok mais ça commence par ça je suis fatigué voilà je prierai mieux ça on peut faire une fois deux après il faut être honnête c'est dans son calcul c'est clair mais déjà au moins ça aide veze est cela que ce conseil authentique nous pourrons le donner et en voir la vérité que ceux qui sont déjà sortis de l'emprise du yézer de leur yézer de leur mauvais penchant et l'ont maîtrisé car celui qui est encore emprisonné dans la prison de son mauvais penchant il ne peut pas voir cette vérité il ne peut pas la connaître car le yézer le mauvais penchant aveugle ses yeux réellement il ressemble à quelqu'un qui va dans l'obscurité et devant lui il y a des obstacles et ses yeux ne les voient pas qu'est-ce qu'il va faire il va tomber c'est un verset des Télim tu as mis la nuit non tu as mis l'obscurité et il fut nuit et les sages israels expliquent ce verset c'est ce monde-ci qui ressemble à la nuit si on dit maîtriser son mauvais penchant c'est-à-dire en fait réussir à maîtriser ses pensées parce que le yézerain il commence à nous prendre par les pensées donc ça veut dire qu'on arrive une personne qui arrive à contrôler son mauvais penchant c'est-à-dire qu'il arrive à contrôler ses pensées dans le service de Dieu et dans le travail qu'on fait sur nous c'est jamais noir et blanc il commence au début il parle de quelqu'un qui ne fait rien qui lui comme beaucoup il a ce que les gens aujourd'hui qui vivent leur vie sans aucun bilan ok alors lui la première chose à faire c'est le bilan maintenant entre le bilan et ne plus être la proie du salaire du tout il y a un livre entier de travail c'est pas aussi facile que ça d'accord on commence la première étape d'abord faire un bilan voir qu'est-ce qui ne va pas après essayer de réfléchir comment faire pour enlever ce qui ne va pas améliorer ce qui va dans ce qui va tâtonner voir quelle partie ne va pas non plus on va dire maintenant quelqu'un se rend compte qu'il ne dit pas la Torah les Shem Shamaim complètement par amour de Dieu il le fait aussi un peu parce qu'il aime bien montrer qu'il connait beaucoup de choses ok remarquer cela c'est déjà un début mais arriver pour autant à faire tout les Shem Shamaim c'est une vie entière d'accord donc on commence par le début et lentement le rabbin nous prend par la main il nous fait arriver il nous dira comment on fait Baruch Adonai l'oram amén il va amén pareil comment il va amén Merci.